Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 25 juin et nous fêtons Saint-Prospère d'Aquitaine. Saint-Prospère naît dans l'Aquitaine, au commencement du 5e siècle. Nous le connaissons surtout par ses excellents ouvrages. Car ce savant homme semble avoir passé sa vie la plume à la main, dans les controverses contre les hérétiques. Il s'était évidemment appliqué à l'étude des belles lettres et surtout à l'intelligence de la Sainte Écriture. Chez Prospère, à la science se joignait la vertu, et un auteur contemporain, faisant de lui les plus grands éloges, l'appelle homme sain et vénérable. Les semi-pélagiens, en particulier, eurent en lui l'un de leurs plus redoutables adversaires. Son éruditant et sa sainteté le rendirent célèbre dans toute l'Église. Et Saint-Léon le Grand, qui se connaissait en mérite, ne fut pas plutôt élevé au suprême pontifica, qui l'attira prospère à Rome pour faire de lui son secrétaire et se servir de lui, comme Saint-Damas avait fait de Saint-Jérôme, pour répondre aux questions qui lui étaient adressées de tout l'univers chrétien. Plusieurs historiens croient même que le fond de l'admirable lettre de Saint-Léon sur l'incarnation du Verbe et de la composition de Saint-Prospère, et que le Grand Pape n'a fait qu'y mettre son style. Le Saint n'était pas moins habile dans les sciences humaines que dans les sciences ecclésiastiques, surtout dans les mathématiques, l'astronomie et chronologie. Tout porte à croire que Prospère n'était ni évêque ni même prêtre. Mais comme il a passé sa vie à combattre les hérésies, à soutenir la vérité de la religion et éclaircir le grand et difficile mystère de la grâce, l'Église lui a donné place parmi ses pères et ses docteurs. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos !